Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Jean de La Fontaine. Bienvenue dans ce Loft, nous sommes dimanche après-midi et on est ravis de vous retrouver parce que le week-end se prête à faire de la musique, à échanger, à en écouter ou à la pratiquer. Je vous invite souvent à pratiquer n'importe quel instrument, même sans technique, même comme ça, ça fait toujours du bien. C'est quelque chose qui est essentiel à l'équilibre et ce n'est pas nos invités de cet après-midi qui vont dire le contraire. On les reçoit régulièrement dans le Loft, on en est ravis, cette fois pour présenter leur nouvel album qui s'appelle Dans nos yeux. Elles sont là autour de nous, les frangines Camille et Julie Berthollet. Bonjour Camille, bonjour Julie. Bonjour, comment ça va ? On est toujours bien quand je vous vois, on est ravis d'être avec vous ensemble comme ça. Surtout qu'on va faire un petit moment de live avec vous, avec deux titres et puis il va y avoir une rencontre, je vais vous laisser deviner dans quelques secondes, d'une invitée surprise. Merci d'être là en tout cas, on va parler de votre chouli tourné et puis de ce nouvel album qui replonge un petit peu dans votre parcours et dans vos souvenirs d'enfance. Également avec nous, alors elle, c'est la première fois qu'elle vient dans le Loft, elle s'appelle Tina Rose. Bonjour Tina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors c'est non seulement ton premier album, mais certainement une de tes premières promos, parce que ton entrée dans ce métier est très récente en fait. Elle est actuelle là. Elle est actuelle, c'est ça. La première radio, tout va bien. Et c'est quoi alors l'idée, le feeling ? C'est plutôt stressant ? C'est plutôt comment ? C'est excitant et stressant. Je pense que l'excitation va prendre le dessus au fil de l'émission, mais là j'avoue que je suis un peu dans le stress, mais avec très très grand plaisir. Tu as vu tous les gens qui sont autour de cette table, une quand même assistance plutôt féminine, tu l'as remarqué. Oui, c'est vrai, on est en majorité. Qui va donc être très douce avec toi et c'est une bonne nouvelle. On parle de ton premier album qui s'appelle « Désinvolte ». Tout en tendresse, en provoque, en autodérision, en pop, en rock, en nuances comme ça et en écriture assez percutante dont on va parler avec toi tout à l'heure. Et puis celle qui était déjà là la semaine dernière, je lui ai demandé de revenir parce que je lui ai proposé de faire un petit duo justement, je le disais avec les sœurs Bertholet. C'est comme à son habitude dans l'improvisation et comme ça, dans la spontanéité. Et c'est toujours extrêmement émouvant justement, aussi parce qu'il y a cette spontanéité, mais pas que. Elle s'appelle Anne-Syla. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour. Et merci d'être là. Avec grand plaisir. J'adore parce que tu es habituée à relever les défis ou en tout cas les propositions que je te fais. Et là, c'était cette idée de rencontrer les sœurs Bertholet et de faire un petit quelque chose tout à l'heure. On va le découvrir évidemment en live. Camille et Julie Bertholet, ça s'appelle Dans nos yeux. Cet album, je le disais, qui nous replonge et qui vous replonge à vous dans votre enfance parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont comme des Madeleines de Proust pour vous, comme des souvenirs. Puisque vous avez quand même rencontré la musique assez jeune et que depuis, vous avez vraiment beaucoup bossé. Donc beaucoup écouté de choses, beaucoup découvert de compositeurs. Et là, vous les réunissez finalement. Quelle était l'idée de cet album en fait et pourquoi aujourd'hui ? Alors cet album, c'est vraiment un retour à la maison. C'est le septième. Donc on avait vraiment envie de revenir à quelque chose de très sincère et puis vraiment revenir à notre enfance et à notre adolescence. Quand on était toutes petites, moi un an et demi, j'ai dit je veux faire du violon. Je ne savais pas ce que ça voulait dire comme métier exactement, mais c'était une grande émotion et ça n'a jamais cessé. Et Camille, peu de temps après, a commencé aussi le violoncelle. Puis on a tout de suite commencé à jouer ensemble. Et dans cet album, on a mis les premiers titres qu'on a écoutés, ceux qui nous ont marqués, ceux qu'on a travaillés en premier aussi. Il y a aussi les influences de ce que les parents nous ont fait écouter à la maison. Parce que nous, on voulait écouter beaucoup de classiques, mais nous mettais aussi de la chanson française, anglaise. Et ça nous a aussi beaucoup marqués. Et je sais que c'est un truc un peu plus rare dans le classique parce que souvent, quand on est dans le classique, on n'est que dans le classique. Et nous, on a aussi eu beaucoup d'autres influences. Et puis, c'est allé finalement assez vite, Camille, parce qu'il y a eu l'émission La Fameuse Prodige sur France Télé qui nous a propulsé. Mais finalement, le boulot a été là, évidemment, mais le succès aussi rapidement. Oui, au final, on a eu de la chance. Tout est venu assez tôt. Au final, Prodige, ça fait déjà dix ans, mais quand Prodige est arrivé, ça faisait déjà quelques années qu'on faisait pas mal de concerts en France et on tournait pas mal à l'étranger. Et donc, on a eu la chance aussi, je pense, que les choses viennent progressivement. On a commencé à faire des concerts, on avait 11-12 ans et le fait que ça soit progressif, je pense que ça nous a aidé à construire les choses. Oui, parce que du coup, quand Prodige est arrivé, ça n'a pas été soudain. Ça faisait des années qu'on faisait des concours internationaux, on faisait des concerts tout le temps. Et du coup, on ne s'est pas retrouvés projetés dans un truc complètement inconnu parce qu'il y avait toujours la musique qui était là et qui a toujours été la base de tout pour nous et puis qui l'est toujours. Et là, on est contentes de revenir justement à la base avec cet album et puis la tournée qui ressemble à l'album. Du coup, pour le coup, on a les mêmes musiciens. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Oui, on est à quatre et le fait d'être peu, mais d'être en formation réduite, c'est aussi ce qu'on voulait retrouver pour ce projet. Ça fait du bien. On écoute un extrait de cet album, l'album s'appelle Dans nos yeux et là, c'est l'extrait du film Les Valseuses, souvenez-vous, et ça s'appelle Rolls et c'est en live, Camille et Julie Berthollet dans le loft, on pratique toujours l'applaudissement de confiance, ça tout le monde l'a. On vous écoute en live, dans le loft, sur Sud Radio. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 extrait tout à l'heure, l'album s'appelle Désinvolte, son nouveau single le premier, ça s'appelle Bonne mais seule, ça donne quand même une idée de l'axe d'écriture et il y a également Jalouse qui était le premier single c'est ça ? Mon deuxième On est au deuxième single ? C'est ça Très bien, et nous avons Anne-Silla qui est avec nous cet après-midi sur Sud Radio, les soeurs Berthollet et Anne-Silla, parce que vous vous êtes dit on peut faire quelque chose comme ça de spontané et improvisé, et vous vous êtes retrouvés sur cette idée de Léonard Cohen, que voilà, vous évoquez vous-même avec Alléluia précisément dans votre album Dans nos yeux, et vous vous êtes dit on pourrait faire ça, comment on fait quand par exemple on arrive et qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer qu'est-ce qu'il fait, il y a quelqu'un qui se dit bon je me lance On écrit un message sur Insta C'est ce que Camille a fait en me disant coucou, t'es à Sud Radio tout à l'heure ? Oui, oui, on fait un truc ? Oui, tu veux faire quoi ? Ça, ok On fait quelle tona ? Ok On fait quelle structure ? On s'est même pas dit la tona On est arrivé ici, on s'est dit au niveau de la structure, tu pourrais faire quoi ? Il y a combien de couplets ? C'est la fraîcheur J'adore, c'est ça et c'est vraiment de l'improvisation à laquelle on assiste Vous faites toutes les trois dans le loft en live Alléluia Les Sœurs Bertholet Anne-Silla Applaudissements de confiance évidemment I heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you ? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the baffled king composing Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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